Lilian Douchet, top chef, accusé de violence et viré de son restaurant, il dénonce une « escroquerie » de son associé et cousin. Lilian Douchet, ancien candidat de top chef, fait face à de graves accusations. Le personnel de son restaurant Lilome, situé à Bordeaux, affirme l'avoir forcé à quitter son restaurant après des accusations de violence. Le chef de 31 ans, lui, dénonce une « escroquerie » et une « manipulation » de la part de son associé et cousin, Allium Gontier. Top chef fait partie des émissions culinaires les plus populaires de la télévision française. Depuis 2010, elle a révélé de nombreux talents devenus des chefs étoilés, dont le très populaire Maurice Ako. Mais si le programme présenté par Stéphane Rottenberg fait parler de lui ces derniers temps, c'est pour une raison beaucoup moins glorieuse. Lilian Douchet, ancien candidat du concours de M6, il a participé à la dernière édition, en 2022, fait l'objet de graves accusations. Tout a commencé le samedi 18 novembre dernier, lorsque les équipes de son restaurant Lilome, situé à Bordeaux, auraient décidé de fermer l'établissement, dénonçant un « comportement violent », des « abus verbaux » et des « menaces » de la part du cuisinier à l'égard de l'équipe. Face aux pressions de son personnel, l'ancien candidat de top chef aurait été forcé de quitter son restaurant. Suite au vœu unanime de l'équipe du restaurant de cesser de travailler à ses côtés, Lilian Douchet a dû quitter le restaurant, est-il indiqué sur la page Instagram de l'établissement. « Nous nous excusons encore pour les clients qui ont dû subir la fermeture du restaurant au soir du 18 novembre, mais le chef Lilian ne voulait pas quitter les lieux et les salariés ont été contraints de se protéger », est-il précisé. C'est Louis Bécamp, déjà chef au quotidien, après avoir « fait ses classes auprès de Michel Guérard », qui va le remplacer. Lilian Douchet dénonce une manipulation de son associé et cousin. De son côté, Lilian Douchet n'y fermement les faits qui lui sont reprochés et dénonce une « escroquerie » de son associé. Dans une interview accordée à Sud-Ouest et parue le dimanche 11 février 2024, le chef de 31 ans évoque une « manipulation » de la part de son co-actionnaire, Alium Gontier, également son cousin. Même s'il admet parfois hausser le ton en cuisine et se montrer « et exigeant », il affirme ne s'être jamais montré violent envers ses employés. L'ancien candidat de top chef a également indiqué qu'il avait quitté la gérance de l'établissement avant l'incident de novembre et que la décision de fermer le restaurant avait été prise avant son arrivée. « Ça me rend très triste d'en arriver là. Dès le départ, je me suis investi à fond mais, très vite, les choses se sont envenimées, on a utilisé mon nom, on a changé les plats en mon absence, etc. « On s'est servi de moi », a-t-il déploré. Affaire à suivre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada